Les deux chocs devant opposer le Royal Golf de Marrakech au Royal Golf d'Enfamouh Madia et le Royal Golf de Dar Salam au Palm Golf Casablanca pour le compte des demi-finales de la 15e édition de la Coupe du Trône promet des étincelles. Leader à l'issue des deux premiers tours de qualification, les coéquipiers d'Ayoub et d'Omar ont brillamment réussi leur quart de finale parvenant à se défaire de leurs voisins du Golfe Al Maden. On a eu grand plaisir à jouer sur un parcours magnifique, on a beaucoup de chance d'être là. Il a plu un petit peu dans la matinée, il y avait un peu de vent, c'est le Golfe, on essaye de rester sec avec les parapluies, on nettoie les grippes. On s'est bien battus, j'ai eu le grand plaisir de jouer avec Ayoub, notre champion. De son côté, le Royal Golf enfamouh Madia a validé son billet pour le dernier carré en écartant le Royal Contriclub de Tangier. Pour sa part, le Royal Golf d'Arsalaam est sorti vainqueur de son duel avec Royal Golf d'Agadir alors que le Palm Golf Casablanca a eu le dernier mot face au Golfe Seydi Alak.